Salut c'est Thomas du site gagneroparisportif.com, ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo de pronostics dans laquelle on va s'intéresser au match entre Metz et Toulouse qui comptera pour la 8ème journée de Ligue 1. Le match aura lieu donc le samedi 28 septembre 2019. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les notifications, ça te permettra comme ça de recevoir 2 conseils par semaine pour progresser dans les paris sportifs et un pronostic public que je partage tous les week-ends, enfin un parmi ceux que je propose dans le groupe privé. Alors pour ce match on a 2 équipes qui sont pas très très bien classées, on a Toulouse qui est 14ème avec 8 points, Metz qui est 16ème avec 7 points, donc il n'y a que 1 point d'écart, on est tôt dans la saison, le classement veut pas forcément dire grand chose, mais il y a des éléments qui font voir pour moi que Metz peut s'imposer dans ce match là. Pourquoi ? Metz avait fait un début de saison très correct avec une victoire à match nul et puis là ils ont enchaîné 4 défaites de rang avec beaucoup de problèmes pour tenir le score, des difficultés à marquer et avec des modifications tactiques, là récemment ils sont arrivés à s'imposer à l'extérieur à Saint-Etienne, donc c'est suffisamment une belle performance pour être noté à Saint-Etienne sur tout ça, même si Saint-Etienne en ce moment va pas très bien parce qu'il y a pas mal d'absents, il y a des blessés, il y a des problèmes avec l'entraîneur, etc. Aller gagner à l'extérieur c'est toujours un très bon résultat, mais Metz est arrivé à le faire. Donc je pense qu'au niveau moral pour les joueurs ça va être pas mal, et surtout qu'ils jouent contre une équipe de Toulouse, une équipe de Toulouse qui est à l'extérieur, qui a gagné aucun de ses 12 derniers matchs, ils en ont même perdu 8 sur ces 12 là, ils sont handicapés par les suspensions, déjà quittés notamment en défense centrale, il y a Shoji qui est blessé aussi, qui s'est blessé en milieu de semaine, et en gros ces problèmes en défense centrale font que l'entraîneur il doit composer, je crois qu'il a déjà changé 5 fois sa charnière centrale depuis le début de la saison, ce qui fait que quand t'as pas de stabilité en défense centrale, c'est assez difficile de gagner des matchs, et t'as beaucoup plus de chances de les perdre, parce que les mecs sont pas, ça paraît logique quoi, sans besoin de développer là dessus, ça paraît logique. Donc Toulouse, eux ils ont pas gagné depuis 3 matchs, ils galèrent un petit peu, Gradel il est pas aussi efficace que les années précédentes pour l'instant, en attaque, il a même été préservé un petit peu en milieu de semaine, donc c'est une équipe qui peut accrocher Metz, le nul est tout à fait possible dans ce match là, mais comme je te dis, il y a eu des évolutions tactiques du côté de Metz, je pense qu'il peut y avoir une continuité là dessus, et puis vu le contexte et vu la situation à Toulouse en ce moment, je pense qu'il y a un gros avantage pour Metz dans ce match là, surtout que Metz c'est une équipe qui a encaissé la moitié de ses buts depuis le début de la saison, sur coup de pied arrêté, coup franc, pénalty, ou corner, et donc je pense qu'avec un peu plus de discipline, c'est quelque chose qu'ils peuvent corriger, et une équipe comme Toulouse, qui est une équipe qui marque pas forcément beaucoup de buts, comme on peut le voir, voilà, Toulouse a marqué 6 buts, donc ça fait partie des plus mauvaises attaques du championnat, alors Metz aussi, tu me diras, le nombre de buts marqués, encaissés est le même, mais je pense que Metz à domicile, c'est là où ils sont censés avoir les meilleurs résultats, ils ont un stade, ils ont un public, donc voilà, il y a toutes les conditions qui sont réunies pour moi, dans ce match là, pour que Metz puisse s'imposer, malgré tout, je ne vais pas rentrer avec une victoire en sec, pour Metz, je vais rentrer avec un handicap, moins 0,25, à une cote de 1,95, alors, handicap, moins 0,25, c'est quoi, c'est moitié de la mise, en gros, sur handicap 0, et moitié de la mise sur, donc handicap 0, c'est remboursé si nul, et moitié de la mise sur la victoire, ce qui fait que, en gros, si Metz gagne, le pari est gagnant, si il y a match nul, on est remboursé à moitié, ou à moitié perdant, comme tu préfères, voilà, en gros, mon pronostic sur ce match là, au niveau de la mise, je recommande de ne pas mettre plus que 1%, et si tu veux suivre ce pari, ne suis pas aveuglément, fais-toi ton propre avis, analyse toi-même le match de ton côté, voilà, jette un oeil aux informations, aux compositions, voilà, tout ce que tu peux trouver, assez, assez rapidement, pour te faire toi-même ton idée, voir si tu es d'accord avec ce que je propose, sur ce, voilà, je te laisse, si tu veux accéder à mes autres pronostics, j'en ai publié 8, non, j'en ai publié 6 pour ce week-end, dans le groupe privé, tu as le lien juste en dessous, si tu veux y accéder, nous, on se retrouve donc tous les mardis, tous les jeudis, pour un conseil en pari sportif, je te soins de pleine réussite, dans tes pronos, je te souhaite un bon week-end, je te dis à bientôt, salut !